Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien J'ai pas eu le temps d'envoyer un message par whatsapp à tout le monde J'ai mis directement le live en marche Parce que je n'aurais pas le temps Si j'avais envoyé les messages à tout le monde, ça prenait du temps Donc inchallah j'enverrai les messages après le live Pour ceux qui n'ont pas reçu Aujourd'hui on va parler toujours dans la playlist des histoires des prophètes On était arrivé à l'histoire du prophète Isa alayhi salam Et on avait commencé à parler du prophète Isa alayhi salam Notamment des miracles qui lui sont arrivés Et d'autres événements Et aujourd'hui on va parler d'une chose qui a eu lieu avec le prophète Isa alayhi salam Mais également avec un homme vertueux de sa communauté Qui s'appelait Juraidj Et tout ceci va être expliqué inchallah en se basant sur un hadith Qui a été rapporté par al-Bukhari et muslim Et il s'agit en réalité de trois bébés qui ont parlé Alors qu'ils étaient en âge dans lequel on ne parle pas Il y avait le prophète Isa alayhi salam Et il y avait sahibu Juraidj Et un autre bébé Qu'on expliquera inchallah Qu'on racontera Que l'on racontera à la fin de leur Bismillahirrahmanirrahim La louange est à Allah le Seigneur des mondes Et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié Et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère Dans l'apprentissage de la science de la religion Et dans l'application de celle-ci Donc, al-Bukhari et muslim ont rapporté dans leur sahih D'après Abu Hurairah Radiyallahu anhu Et la version que je vais vous lire en arabe C'est la version de muslim d'après Abu Hurairah Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lam yatakallam fil mahdi illa thalatha C'est à dire n'ont parlé dans le berceau que trois personnes Trois bébés Et il y a d'autres récits et d'autres hadiths Dans lesquels d'autres bébés ont été cités Notamment le bébé de la coiffeuse de la fille de Pharaon Qui a parlé Il y a également un bébé dans l'histoire de Ashab al-Ukhdoud Et les savants ont expliqué Et ils ont réuni entre ces différentes versions Pour donner une explication à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ici comme quoi il y a trois bébés qui ont parlé Dans un autre hadith le prophète a cité d'autres bébés qui ont parlé Et certains ont donné diverses explications Pour réunir entre les différents récits, les différents hadiths Quoi qu'il en soit dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam A parlé de trois bébés C'est à dire que seuls trois bébés ont parlé lorsqu'ils étaient dans le berceau C'est à dire en âge dans lequel on est dans le berceau A cet âge là dans lequel habituellement on ne parle pas Et c'était donc quelque chose d'extraordinaire Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a donc cité Premièrement Il a dit Il n'a pas raconté l'histoire Il a juste dit Et l'histoire de l'histoire Et du fait qu'il a parlé en étant bébé On l'a déjà raconté Elle est expliquée dans le coran Donc il a dit Je suis l'esclave d'Allah Allah m'a fait révéler un livre C'est à dire l'évangile Qui me sera révélé Et Allah a fait de moi un prophète Il est l'esclave d'Allah Donc cette histoire elle est racontée dans le coran Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas détaillé dans ce hadith Isa ibn Maryam a donc parlé quand il était bébé Et pour ceux qui veulent l'histoire en détail Je vous invite à écouter quelques cours Plus haut dans la playlist Les histoires des prophètes Et j'avais raconté cette histoire Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wa sahibu jurayj Deuxième bébé qui a parlé Le compagnon de jurayj Sahib jurayj c'est à dire Le bébé dans l'histoire de jurayj Et c'est cette histoire qu'on va raconter principalement dans ce cours Même si on est dans les histoires des prophètes Parfois on fait des entractes ou des parenthèses Et là il s'agit de l'histoire d'un vertu de la communauté du prophète Jésus alayhi wa sallam Donc j'ai trouvé bien de parler de cette histoire Dans ce contexte là Surtout que dans le même hadith Le prophète a parlé du prophète Isa alayhi wa sallam Donc là on va parler de qui ? On va parler de jurayj qui est un waliy Un saint Et le terme waliy en arabe Au pluriel on dit Auliyah Qu'est-ce que cela désigne ? On en a déjà parlé dans les cours précédents Un waliy c'est un homme ou une femme Une waliyah pareil Ça peut être un homme ou ça peut être une femme Qui est musulman Indispensablement musulman ou musulmane Et qui a œuvré par recherche de l'agrément d'Allah Et par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam En accomplissant les devoirs En évitant les péchés En accomplissant beaucoup d'actes surérogatoires C'est-à-dire beaucoup de bonnes actions Qui ne sont pas obligatoires Et ce jusqu'à atteindre le degré de la sainteté Jusqu'à atteindre le degré de al-wilaya Et ça permet d'avoir quoi ? Le degré de la sainteté Déjà ça fait que la personne entre Dans la catégorie de ceux Qu'Allah ta'ala cite dans le Coran par sa parole C'est-à-dire que les saints, les awliya Ils n'ont pas de crainte à avoir Et ils n'ont pas de tristesse à avoir Ils seront en sûreté, en sécurité Dans une totale sérénité après leur mort Ils seront dans une félicité Les savants ont dit premièrement Celui qui a atteint le degré de la sainteté Il est protégé de retomber dans la mécréance Il est préservé de la mécréance Ça veut dire que si une personne A œuvré si bien Qu'elle a atteint le degré de wali Alors plus jamais Elle ne tombera dans la mécréance Elle est protégée contre la mécréance Donc elle est sûre de mourir musulmane Et Allah ta'ala l'agrée Deuxièmement Allah accorde à ces gens-là des karamates Comme on va le voir aujourd'hui Incha'Allah Une karamah c'est un prodige Un prodige c'est ce qu'Allah accorde à un saint Et qui constitue quelque chose d'extraordinaire Et qui prouve et qui montre Que cet homme-là ou cette femme-là Suit correctement le prophète de son temps Qu'elle le suit de manière droite Et donc un wali, un saint Lorsqu'il est touché par un prodige Lorsqu'Allah lui accorde un prodige Une karamah C'est en même temps un miracle Pour le prophète de son époque Parce que ce saint-là n'a eu ce prodige Que parce qu'il suivait correctement Le prophète en question Donc c'est une preuve que le prophète est sur la vérité C'est donc un miracle Et donc on va parler aujourd'hui De l'histoire de Juraidj Ce saint vertueux Qui a suivi l'exemple du prophète Jésus Parce qu'il était à l'époque de la communauté Du prophète Jésus C'était donc un musulman Et il faisait la prière Comme le prophète Isa avait enseigné Il jeûnait Comme le prophète Isa avait enseigné Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est à dire que Juraidj était un homme Qui accomplissait beaucoup d'adorations Le prophète fait l'éloge de Juraidj Il a dit C'est quelqu'un qui faisait Il était abid C'était un adorateur d'Allah Il faisait beaucoup d'adorations Ensuite il a dit Certains c'est à dire Et il l'a pris Il s'est isolé dans un ermitage Il s'est construit une petite cabane En torchis Vous savez quand Quelqu'un construit avec de la terre Un peu grasse Et avec de la paille Quelque chose de très 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 modeste De sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule personne Qui puisse entrer à l'intérieur Une saumara Ça forme comme un cône Au niveau du toit Ça rétrécit au niveau du toit Il y a une personne qui rentre dans cette saumara C'est vraiment un petit cabanon Dans lequel les vertueux s'isolaient Notamment ceux de la communauté du prophète Isa Mais également il y en a eu à l'époque du prophète Dans la communauté du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Il s'isole loin de la ville A l'extérieur de la ville Pour se consacrer à l'adoration d'Allah ta'ala Et certains ont dit que Joe Reich A l'origine c'était un commerçant Et il a observé que dans son commerce Des fois il gagnait Des fois il perdait Comme souvent Quand tu fais du commerce Tu fais du business Des fois tu gagnes Des fois tu perds Et il s'est dit Mais là moi je perds Je gagne Je perds Je gagne Je veux faire quelque chose Je suis que gagnant Alors il est parti s'isoler Pour faire des adorations Il s'est dit Là c'est sûr je suis que gagnant Parce qu'il fait que des adorations Donc il est sûr que En contrepartie Il n'aura que des hasanats Et que du bien Alors il s'est isolé Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il était dans sa saouma'a Dans son petit ermitage Et sa mère est venue Alors qu'il faisait la prière Et elle l'a appelé Par l'extérieur de la maisonnette Elle lui a dit Alors Juraïj Intérieurement Il n'a pas parlé avec sa bouche Mais intérieurement Il s'est dit Oh Seigneur Ma mère Ou ma prière Est-ce que là Il convient Que je réponde à ma mère Alors que je suis en pleine prière Et je priorise ma mère Parce que c'était une prière Surérogatoire Ça n'était pas une prière obligatoire Et le rôle de la mère En islam est très important La place Et la valeur De la maman En islam Est quelque chose De très très important Au point Où Juraïj Se pose la question Et il se dit Qu'est-ce que je fais Ma mère Ou ma prière Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il a continué sa prière Et sa mère est partie Le lendemain Sa maman Elle est venue Il faisait encore la prière Et elle l'a appelé Et là il a dit Il s'est dit Oh Seigneur Ma maman Ou ma prière Et encore une fois Il est resté à prier Alors elle est partie Le troisième jour Elle est venue à lui Il faisait la prière Et elle l'a appelé encore une troisième fois Elle lui a dit Elle était à l'extérieur de la maison Et il s'est dit Oh Seigneur Ma maman Ou ma prière Et troisième fois Il est resté à faire la prière Là sa mère Elle s'est fâchée Parce que trois jours d'affilée Habituellement Elle venait Et ils discutaient ensemble Elle se languissait de lui Il se voyait Il discutait Mais là Les trois jours d'affilée Il était dans sa prière Et il ne voulait pas arrêter la prière Et dans cela Les savants ont donné Diverses explications Plausibles également La raison pour laquelle Il a choisi De continuer sa prière Là sa maman Elle s'est fâchée Alors Elle a fait une invocation Contre lui Et elle a dit Oh Allah Fais qu'il ne meurt pas Tant qu'il n'aura pas vu Le visage des fornicatrices Attention Elle n'est pas en train d'invoquer Pour qu'il tombe Dans la fitna des fornicatrices Et qu'il tombe dans la fornication Ce n'est pas ça l'invocation Elle n'a pas demandé A ce qu'il tombe Dans le péché Elle n'a pas demandé A ce qu'il tombe Dans la fornication Avec les perverses Et les fornicatrices Non Mais elle a juste dit Allahumma la tumithu Hatta yanvura ila wujuhil mumisat C'est à dire Oh Allah Fais qu'il ne meurt pas Avant d'avoir vu le visage Des fornicatrices Plus tard Le peuple de Bano Israël Ils se sont discutés entre eux Et ils se sont mis à parler De Juraïj Et du fait qu'il faisait Beaucoup d'adorations C'était un homme vertueux Il s'était éloigné De la dunya Il était vraiment Consacré à l'adoration d'Allah Et donc il faisait son éloge Et les gens le respectaient beaucoup Le prophète A dit Et à ce moment là Il y avait une femme Perverse Une femme Prostituée Fornicatrice Qui était Un exemple de beauté Qui était extrêmement belle Alors que ces gens Parlaient de Juraïj En bien Et faisaient son éloge Et elle leur a dit Comme en leur lançant Un défi Elle leur a dit Si vous voulez Moi Je vais Je vais lui faire tomber Dans la fitna Je vais le faire tomber Dans la fitna Si vous voulez Moi je le fais tomber Ça veut dire Je le fais tomber Dans le haram Regardez la personne Vicieuse Elle entend parler D'un homme vertueux Et son objectif Son projet C'est de le faire tomber Dans la fornication Pour montrer qu'elle a réussi A le faire tomber Alors ces gens Qui étaient là Elle leur a dit cela Et ils ont accepté Le défi Alors elle est partie Voir Juraïj Et elle lui a proposé De tomber dans le haram Avec elle Sachant qu'elle était Extrêmement belle Mais Juraïj Il n'a pas Prêté attention A cette femme Il ne l'a pas calculé Et il l'a rejeté Il n'a pas voulu Tomber dans le haram Il n'était pas intéressé C'était un vertueux Alors non loin de là Elle a trouvé un berger Qui était avec ses animaux Elle s'est proposée à lui Et ils sont tombés Tous les deux Dans la fornication Et elle est tombée Enceinte du berger Elle a fait en sorte Qu'il la mette enceinte Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Quand elle a accouché Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Elle est partie dire aux gens À qui elle avait proposé ce défi Elle est partie dire aux gens Ce bébé que voici Il est de Juraïj Quand elle a accouché Elle est partie voir les gens Elle leur a dit Ce bébé est de Juraïj Ça veut dire J'ai eu cet enfant avec Juraïj Et là les gens Ils étaient choqués Ils étaient déçus Ils étaient déçus D'entendre Que Juraïj Auraient fait ça Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que Étant donné qu'ils l'ont considéré Fautif Suite à la parole de cette dame Ils sont partis voir Juraïj Ils ont détruit sa maisonnette Ils ont détruit son ermitage Avec des haches Ils ont cassé Ils l'ont frappé Certains savants disent Ils lui ont mis la corde au cou Et ils l'ont traîné dans la ville Le prophète a dit Il le frappait Et certains savants ont dit Qu'ils l'ont pris jusqu'à la ville En le traînant avec la corde au cou Et en le frappant Alors Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Il leur a dit Mais qu'est-ce que vous avez Pourquoi vous me faites tout ça Ils ont cassé sa maison Ils le frappent Ils le ramènent dans la ville En l'humiliant En le rabaissant Il leur a dit Mais qu'est-ce qu'il y a Ils lui ont dit T'as forniqué avec cette fornicatrice Et elle a eu un enfant de toi Et là Juraïj Alors qu'il était Pris Dans les rues Alors qu'il était pris dans les rues Il est passé devant une maison Dans laquelle il y avait des fornicatrices Il est passé devant une maison Dans laquelle il y avait des fornicatrices La demeure des fornicatrices Et là Comme il y avait du tapage Il y avait du grabuge Il y avait du bruit Les femmes fornicatrices Elles sont sorties Pour voir ce qu'il se passait Et Juraïj a vu le visage des fornicatrices Et il a souri Il se faisait taper Et lui il rigolait Et lui il souriait Et les gens ils ont remarqué cela Lui il est en train de sourire En voyant le visage des fornicatrices Alors qu'il se fait frapper Il se fait humilier Le prophète A dit Que cet homme a dit Juraïj a dit Où est ce bébé ? Ils lui ont apporté Il leur a dit Laissez-moi faire la prière Et donc il a fait les ablutions Il a accompli une prière Et quand il a fini sa prière Observez Il est dans une grande épreuve Par quoi il commence ? Par s'en remettre à Allah A faire l'adoration Qui est la prière Comme on a vu dans l'histoire Du prophète Ibrahim Comme on a vu dans l'histoire De cet homme Qui avait été attrapé Par un voleur Qui allait le tuer Et finalement il lui a demandé De le laisser faire une prière Et dans sa prière Il a fait une invocation Et c'est là qu'un ange Est descendu du quatrième ciel Vous vous rappelez de cette histoire ? Dans toutes ces histoires Qu'est-ce qu'on remarque ? Ces gens vertueux Ou bien ces prophètes La première chose A laquelle ils pensent Dans l'épreuve c'est quoi ? De se prosterner pour Allah De faire une prière De s'en remettre à Allah Et donc il leur a dit Laissez-moi faire la prière Il a fait la prière Ils lui ont apporté le bébé Et là il a pointé Son doigt sur le ventre du bébé Et certains savants ont dit Il a pris une branche d'un arbre Et il a appuyé avec cette branche Sur le ventre du bébé Et d'autres savants ont dit Qu'il a essuyé la tête du bébé Il y a différentes choses Qui ont été dites à ce sujet Et il a dit Oh bébé Qui est ton père ? C'est-à-dire Qui est ton géniteur ? Ici père Non pas dans le sens religieux Parce que le géniteur A commis la fornication Mais c'est un majez Un sens figuré Dans le sens Qui t'a enfanté ? Tu proviens de qui ? Qui est ton géniteur ? Et le bébé Devant les gens Alors qu'il venait de naître Il a dit C'est un tel Le berger Mon père C'est le berger Donc Allah Ta'ala A fait parler Ce bébé Et c'était un prodige Pour Djuraidj Radiyallahu anhum Qui suivait Le prophète Isa Alayhi Salaam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Les gens là Ils ont compris Qu'il était innocent Alors ils se sont jetés Sur lui Pour l'embrasser Et ils se sont mis A s'essuyer Sur lui A le toucher Pour profiter De sa baraka Non pas par adoration Pour lui Mais parce que C'est un homme béni C'est un homme mubarak C'est un homme vertueux A qui Allah a accordé Un prodige Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui même a dit Fa'aqbalu ala Djuraidj Yukabbilunahu Yitamassahunabih C'est à dire Ils se sont précipités Sur Djuraidj Et se sont mis A se frotter sur lui Dans le sens A vouloir le toucher Pour la baraka Pour les bénédictions Pour avoir du bien Pour profiter Des baraka De cet homme là Waqalou Nabni lakasaw ma'ataka Min dhahab Et lui on dit On te reconstruit Ton ermitage Ta petite cabane Mais en or Il a dit Non Reconstruisez-la Comme elle était Avec de la terre glaise Et puis c'est tout Avec de la terre De la terre et de l'eau Et c'est tout Fa'fa'alou Et c'est ce qu'ils ont fait Ils ont reconstruit Sa maison En torchi Et ce hadith Comme j'ai dit Il a été rapporté Par al-Bukhari Et muslim Il faut savoir que Les gens après Ils lui ont dit Mais pourquoi t'as souri ? Pourquoi t'as souri ? Quand on était en train De te taper Tu avais la corde au cou On te rabaissait On te faisait du mal On t'humiliait Et t'es passé On est passé devant la maison Il y avait les fornicatrices Et toi t'as souri Et là il a dit Je me suis rappelé L'invocation de ma mère Parce que sa mère Elle avait invoqué Contre lui Parce qu'il n'avait pas répondu A son appel Alors qu'il était Dans une prière surérogatoire De cette histoire Les savants Comme l'imam Al-Nawawi Dans le commentaire De Sahih Muslim Ou bien l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dans le commentaire De Sahih de Al-Bukhari Ils ont dit Qu'on tire beaucoup De leçons De cette histoire là Qui est racontée Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Première leçon L'importance De la bienfaisance Envers les parents Le fait de répondre A leur appel Là il était dans sa prière Et les savants ont dit Ce hadith est une preuve Qu'il convenait De délaisser la prière Et de répondre à sa mère C'est pour ça Que son invocation A été exaucée Parce que L'invocation des parents A été exaucée Mais pas s'ils invoquent Injustement Là Si l'invocation De sa maman Elle a été exaucée C'est bien parce que Il aurait fallu Qu'il coupe sa prière Ou au moins Qu'il la termine Rapidement Pour répondre à sa mère Chose qu'il n'a pas faite Il est resté plongé Dans sa prière Donc les savants On dit Parmi les leçons De cette histoire Attirée C'est L'importance De la bienfaisance Envers les parents Et de répondre Et de répondre à leur appel Même si l'enfant Est occupé Et quelle occupation Là il était dans une prière Surérogatoire Et à partir de là Les savants sont entrés Dans les détails Et il y a des divergences Chez les savants Est-ce que Si tu fais une prière Tu réponds à ta mère Si elle t'appelle ou pas Tu réponds à ton père S'il t'appelle ou pas Les savants ont détaillé Si c'est une prière Surérogatoire Alors oui C'est préférable De répondre à l'appel De ta maman Et si c'est une prière Obligatoire Les savants sont entrés Dans les détails Est-ce que ça va lui Briser le coeur Si tu réponds pas Est-ce que Il reste du temps Dans le temps De la prière Est-ce que Il ne reste pas de temps Dans le temps de la prière Mais bon Ce que l'on retient D'une manière générale Et la vie qui est connue Et répandue Notamment chez les chefs Hérit C'est que dans une prière Obligatoire Tu réponds pas A ta maman Tu réponds pas A ton papa Parce que Tu as commencé la prière Tu dois la finir Dans une prière Obligatoire Par contre Dans une prière Surérogatoire Tu réponds A ta mère C'est préférable Et est-ce que C'est spécifique à la maman Ou bien c'est aussi Pour le papa Là aussi Les savants ont discuté De cela Et chacun a apporté Ses preuves Ses arguments Mais tout ça pour dire Que A quel point C'est important De répondre à la maman Quand la personne Elle fait la prière Salette Une adoration Elle répond A la mère Si elle est dans une prière Surrogatoire Si ta mère Elle t'appelle Et ça c'est valable Chez les chefs Yerites Mais également Chez les maliquites Même chez les maliquites Et à notre époque L'enfant Il est sur son téléphone Il répond pas à sa mère Il est pas dans la prière Il est sur Il est sur Instagram Ou alors Il est devant la play Il a FIFA Et PES Je crois que PES Ça y est c'est démodé Il est En train de jouer À Counter Strike Là Et Half Life Et tout ça Je crois que c'est un autre nom Ça aussi maintenant Il répond pas à sa mère Il regarde la télé Il répond pas à sa mère Il fait rien Il répond pas à sa mère Il fait rien Il est allongé Il répond pas à sa mère Ça c'est pas le comportement Du musulman Le musulman Il se précipite Dans l'obéissance À ses parents Et particulièrement L'obéissance À la mère Alors pourquoi Juraïj N'a pas répondu Et pourquoi Il est resté dans la prière Les savants donnaient des explications plausibles Là encore Certains ont dit C'est parce qu'il craignait que Parce que lui ça y est Il s'était consacré à l'adoration Et il craignait que Sa maman Elle le pousse à revenir Dans les choses Qui concernent la dunya De se remettre De retourner à la ville De se remettre dans la dunya C'est l'explication Qu'ont donné certains savants Et d'autres ont dit Il avait peur Que ça coupe son khouchour Sa crainte dans la prière Et donc il est resté Il voulait rester concentré Dans la prière Et l'adoration d'Allah Avec crainte Et avec concentration Etc Parmi les leçons Que l'on tire De cette histoire C'est aussi Ce qu'ont dit Les savants Si Il y a Tu n'as pas le choix Tu n'as d'autre choix Que de prendre Un Parmi deux Deux choses à faire Tu dois mettre en priorité La chose la plus prioritaire Si deux choses Sont devant toi Et tu ne peux pas faire Les deux en même temps Laquelle tu fais en priorité La plus importante Celle qui est prioritaire Là Il avait la prière surrogatoire A finir Et il avait sa mère A qui répondre Et il convenait Qu'il choisisse Celle qui est prioritaire Et celle qui est prioritaire C'était De répondre A sa mère Également Parmi ce qu'on tire De cette histoire C'est que Celui qui est véridique Et qui est sincère Avec Allah C'est à dire Qu'il est sincère Dans l'obéissance à Allah Il est sincère Dans les agissements Sincère Dans ses accomplissements Il est sincère Il ne fait pas ça Pour les gens Il n'est pas hypocrite Il n'est pas dans la duplicité Il n'est pas dans le mensonge Non Il est dans la Dans la sincérité Et il obéit Allah Ta'ala Celui-là Même s'il est touché Par les fitnas Elles ne vont pas le nuire Ça veut dire Elles ne vont pas L'écarter du droit chemin Une femme Fornicatrice Belle Qui s'offre à lui Et c'était en cachette Il était dans son ermitage Il n'était pas En pleine ville En centre-ville Non Il était dans un coin Loin des gens Cette fitna Qui s'est mise devant lui Est-ce qu'il en a été touché ? Non Il l'a balayé d'un revers de main Et il n'a pas été nuit Dans sa religion Par cette femme-là Parce qu'il était sincère Parce qu'il était véridique Dans ses actes d'adoration Et parmi ce qu'on tire Comme leçon de cette histoire C'est aussi Isbatu Karamatul Awliya C'est une preuve Provenant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que les prodiges existent Bel et bien Les prodiges existent Réellement Les prodiges Comme j'ai dit C'est des choses extraordinaires Qui proviennent Qu'Allah accorde A des gens vertueux Au Walis A un saint Ou à une sainte Contrairement à ce que disent Les Mu'atazila Qui rejettent Les prodiges Non La véracité La vérité La réalité De l'existence des prodiges Elle est confirmée Par le Coran Dans l'histoire du prophète Sulaiman alayhi wa sallam Et de son cousin Alsif ibn Barkhiyah Qui a fait apporter Le trône de Belkis En l'espace d'un instant Et également Les caramètres Les prodiges Sont confirmés Dans le Coran A travers l'histoire De Maryam Alayhi wa sallam Lorsqu'elle avait Des fruits d'hiver En été Et les fruits d'été En hiver Et le prophète Zachariah Il venait à elle Dans le Mehrab Et il était étonné De voir cette subsistance Et il lui disait Anna laki hadha D'où as-tu cela Et elle disait Ou amin indillah Ça me vient De la part d'Allah Donc ça c'est dans le Coran Ça prouve Qu'il y a eu des prodiges Et dans le hadith Notamment avec l'histoire De Juraid Radiyallahu anhu Également On tire de cette histoire Que celui qui Ouvre Dans l'obéissance à Allah Celui qui est vertueux Allah l'éprouve Parce que c'est une épreuve Qui lui est arrivée Il s'est fait taper Ils lui ont cassé sa maison Allah ta'ala L'éprouve Mais Suite à cela Il a une issue Celui qui fait preuve De piété Et qui craint Allah Allah lui accorde Une issue Dans ses épreuves Allah lui accorde Une délivrance Dans les impasses Dans lesquelles il est Il a été grandement Éprouvé Juraid L'accord de coup A se faire traîner Dans la ville A se faire frapper A avoir perdu sa maison Alors que les gens Les respectaient Se sont mis à parler En mal sur lui A penser le mal de lui A penser des choses Horribles Sur lui En se basant Sur la parole D'une perverse Et finalement Il a été innocenté Et quand bien même Même s'il n'avait pas Été innocenté Dans ce bas monde Allah lui accorde La réussite Dans l'au-delà Et les grandes récompenses Dans l'au-delà Parfois L'épreuve Elle dure plus longtemps Parfois La porte de sortie Elle n'arrive pas Tout de suite Mais la personne Elle patiente Et cela ne fera Qu'augmenter Ses récompenses Même si ça va L'épreuve Elle dure jusqu'à la mort Cela ne fera Qu'augmenter Ses hasanates Les savants ont dit Parmi les leçons Qu'on tire de cette histoire Regardez comment Les savants Ils décortiquent Les hadiths du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Véritablement Et ils en tirent des leçons Ils ont dit C'est qu'il est bien De faire les ablutions Pour accomplir la prière Pour faire des invocations Dans les situations difficiles Dans une situation difficile Comme j'ai dit tout à l'heure Tu t'en remets Aux ablutions Et à la prière Et pour invoquer Allah Ta'ala Et également Le fait que Le wodo C'est quelque chose Qui existait Dans les communautés antérieures Les ablutions Existaient dans les communautés antérieures Parce que du jour là Il a dit Laissez moi faire la prière Il a fait ses ablutions Et sa prière Donc les autres communautés Ils avaient eux aussi Des ablutions Ils avaient eux aussi Des prières Avec des prosternations Ça fait beaucoup de choses MashaAllah Que l'on peut Tirer D'une seule histoire Qu'Allah Ta'ala Fasse que nous appliquions Ces conseils là Et que nous tirions Ces leçons là Dans notre application Le hadith du prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'est pas fini Parce que Il a cité trois bébés Le premier bébé C'était le prophète Aïssa alayhi wa sallam Le deuxième bébé Qui a parlé C'est ce bébé là Qui était avec Juraïj Et le troisième bébé Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A cité C'est le suivant Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Toujours dans la suite Deux hadith Donc le compagnon Abu Hurair Il continue à raconter Ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Et il a dit Troisième histoire Il y a un bébé Qui tétait le sein De sa maman Et là il y a un homme Sur une monture Une monture Fastueuse Une monture de luxe Dans le passé Et cet homme là Il avait une apparence De prestance Une apparence Belle apparence Impressionnante De par les vêtements Ce qu'il portait Et l'état Dans lequel il était Donc c'était quelqu'un Qui avait comme du pouvoir Et de la richesse Il avait un haut statut social Alors la maman Du bébé Qui tétait Elle a dit Oh Allah Fais que mon fils Sois comme cet homme Alors le bébé A lâché le sein De sa maman Il a lâché le téton Et il s'est retourné Vers l'homme en question Qui était sur sa monture Il l'a regardé Et il a dit Oh Allah Fais que je ne sois pas Comme lui Un bébé Qui était en train De téter sa mère C'est à dire Il était lui aussi En âge de berceau Il était lui aussi Dans un âge Dans lequel on ne parle pas D'habitude Et après il a repris Le sein de sa mère Il a repris la tétée Le compagnon a dit Le prophète Il a comme Imité le bébé En approchant Son index De sa bouche Pour montrer Le fait qu'il suçait Tout comme le bébé Suçait Tétait Le sein de sa mère Donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il raconte l'histoire Et il fait les gestes En même temps Fajja alayamussuha Et il a Il a montré Avec son index Comme le bébé Qui tait de sa maman Toujours cette femme Toujours cette femme Avec le même bébé Elle voit une femme Esclave Qui est en train De se faire frapper Dans la route Sur la route Les gens la frappent Et lui disent T'as forniqué Tu as volé Donc il l'accuse D'avoir volé Et il l'accuse D'avoir forniqué Et il la frappe En pleine rue Et cette femme Qui se faisait Insulter Frapper Qui subissait Tout cela Elle répondait quoi Elle disait Comme le prophète Ibrahim Avait dit Quand il avait été Jeté dans le feu Je me fie A Allah Et il est le meilleur De ceux A qui on se fie Il me suffit Alors la maman Du bébé Elle a dit Oh Allah Fais que mon fils Ne soit pas comme elle Elle était accusée De fornication Et de vol Encore une fois Il a retiré Sa bouche Du sein de sa maman Et il a regardé La scène Il a regardé Ce qui s'est passé Et il a dit Oh Allah Fais que je sois Comme elle Non pas dans le sens Que je me fasse frapper Et accuser de fornication Mais dans le sens Que je sois vertueux Comme elle Elle est vertueuse En réalité Le prophète Il a dit A ce moment là La femme Elle s'est mise A discuter Avec son bébé Parce que A l'origine Le bébé N'est pas censé parler Mais quand elle a vu Qu'il parlait Bah ça y est Elle a parlé avec lui Elle a dit à son fils J'ai vu un homme Qui avait une belle apparence Et j'ai dit Oh Allah Fais que mon fils Sois comme lui Et toi Elle parle à son fils Elle lui dit Et toi Tu as répondu Oh Allah Fais que je ne sois pas Comme lui Elle a dit Et ensuite Il y a ces gens Qui sont passés Avec cette femme esclave Et ils la frappaient Ils lui ont dit T'es une fornicatrice T'es une voleuse Fais tout Oh Allah Fais que mon fils Ne sois pas comme elle Fais tout Et toi Tu as répondu Oh Allah Fais que je sois Comme elle Alors le bébé a répondu A sa mère Et il a dit Cet homme là C'était un homme Injuste Il a beau avoir Une belle apparence Il a beau avoir Des habits de riche Il est dans le haram Il est en danger Pour lui même Il mérite le châtiment Dans l'au-delà C'est pas lui Qu'il faut suivre C'est pas comme lui Qu'on souhaite être Cet homme est un injuste C'est un jabbar C'est un tyran Il commet des injustices Et c'est pour ça Que j'ai dit Oh Allah Fais que je ne sois pas Comme lui Tandis que cette femme là Et c'est toujours Le bébé qui parle Il a dit Tandis que cette femme là Il lui disait Tu as forniqué Mais elle n'avait pas forniqué Encore une fois Une accusation Sans fondement Basée probablement Sur des rumeurs Ils lui ont dit Tu as forniqué Il n'a pas forniqué Elle n'a pas forniqué Ils lui ont dit Tu as volé Elle n'avait pas volé Alors j'ai dit Oh Allah Fais que je sois Comme cette femme Parce qu'en réalité C'était une femme Vertueuse En réalité C'était une femme vertueuse Qu'Allah ta'ala Nous accorde D'être au nombre Des vertueux Qu'Allah ta'ala Nous accorde De ne pas nous attacher A cette dunya Et qu'Allah ta'ala Nous accorde Dans les épreuves De nous fier à Allah De nous en remettre A Allah Et de ne pas Nous détourner Du chemin De l'obéissance Parce que nous sommes éprouvés Ou parce que Nous avons peur De perdre de l'argent Ou parce que Nous avons peur De telle ou telle chose Que nous ne nous détournions Je vais voir Je vais voir si vous avez écrit Des questions Et en attendant Je rappelle que vous pouvez Vous inscrire Pour recevoir le lien Des cours par Whatsapp Alors comme j'ai dit Là je n'ai pas envoyé A tout le monde Je n'ai pas eu le temps Mais je vais envoyer Le lien Dès que je raccroche Et il suffit D'envoyer Donc un mail A Et comme ça Vous recevrez Les liens des cours Par Whatsapp Inch'Allah Vous pouvez aussi Activer la cloche Après vous êtes Abonné à la chaîne Et aussi Liker Pour que Youtube Mette en avant Cette vidéo Pour que les gens Puissent l'écouter Bonjour Si vous avez écrit Des questions Quelqu'un a dit Assalamualaikum Depuis le Cameroun Wa alaikum Assalamualaikum Et bienvenue Au Cameroun Alors quelqu'un a dit Ma fille de 13 ans Vous demande Quel métier est interdit Et quel métier est recommandé Pour gagner le plus de Hassanet Alors la question Elle est large Je ne peux pas Énumérer Ou donner une liste Exhaustive De métiers Mais les métiers Dans lesquels On va aider A commettre des péchés Par exemple Les métiers Qui touchent à l'alcool Ou bien aux viandes Illicites Afin que des gens En consomment Ça évidemment Que c'est interdit Les métiers Dans les banques De sorte à aider les gens A faire du gain usuraire Cela également est interdit Et il y a d'autres métiers Interdits également Je ne peux pas t'en faire Je ne peux pas t'en faire Une liste exhaustive Et quant aux métiers Qu'il est préférable De faire Ce sont les métiers Dans lesquels Tu travailles De tes propres mains Dans quelque chose D'utile Afin de subvenir Aux besoins De sa famille Avec une bonne intention Et il y a là encore Une multitude de métiers Qui sont bien Et parfois Certains d'entre eux Sont des obligations Même d'ordre communautaire Il y a besoin Pour la communauté Pour les frères Pour nos frères et sœurs Croyants Il y a besoin De médecins Il y a besoin De boulangers Il y a besoin D'électriciens Il y a besoin De plombiers Tous ces métiers là Qui sont De l'ordre du Nécessaire Et de l'ordre De l'utile Il convient Qu'il y ait Parmi nos frères Dans notre communauté Qui Est capable De pouvoir profiter A la communauté De pouvoir aider La communauté Il y a besoin De boucher Il y a besoin De plein de corps De métiers Voilà Ensuite Quelqu'un demande Qui est l'imam Al-Mahdi Inch'Allah On en parlera Quand on reprendra La série de cours Sur les signes De la fin du monde Je ne l'ai pas oublié Quelqu'un a dit S'il vous plaît Des do'as pour moi Pour qu'Allah Nous accorde un enfant Allahu ta'ala Yerzuqukum S'u'lakum Min al-khayr Allahu yerzuqukum S'u'lakum Min al-khayr Allahu yerzuqukum S'u'lakum Min al-khayr Amin Quelqu'un a dit Le live était inattendu Effectivement Même moi Même pour moi Il était inattendu Je ne m'attendais pas A en faire un maintenant Mais comme je ne serais Pas disponible Forcément ce soir Je me suis dit On ne va pas retarder Encore un jour Déjà je voulais donner Un cours hier Je n'ai pas pu Je voulais donner un cours Avant-hier Je n'ai pas pu Donc maintenant Dès que j'ai un moment J'essaye d'en donner un Sinon Les pauses Seront trop longues Alors Est-ce que Quelqu'un a dit C'est à moi seul Que ça bug Alors j'espère que oui Les autres Vous me direz Si ça a bugué ou pas Là j'utilise la connexion De mon téléphone Je n'ai pas encore De box Là où je suis Donc Inch'Allah J'espère que ça marche Ensuite Quelqu'un a dit Une question professeur Pourquoi est-ce qu'on répète Quatre fois Oummek Et une seule fois Abouk Lorsqu'on doit obéir aux parents Pourquoi cette différence Alors Trois fois Oummuk Parce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'a dit à son compagnon Quand son compagnon Lui a dit Man ahak quunna si alayya Qui est la personne C'est à dire De mon entourage De mes proches Qui a le plus De droits sur moi Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Lui a répondu Oummek Ta mère Il a dit Thoumaman Après c'est qui Le prophète a dit ta mère Oummek Il a dit Après c'est qui Le prophète a dit ta mère Donc il lui a dit Trois fois ta mère Il a dit Après c'est qui Et le prophète a dit ton père Et ça Ça montre qu'en islam La valeur des parents La valeur des parents passe au dessus De la valeur du voisinage Et des copains Copines Et je ne sais quoi Donc les parents C'est eux Que l'on obéit Et qu'on suit en priorité Bien entendu Tant qu'il ne nous incite pas Ou qu'il ne nous demande pas De faire du haram Parce que là Il y a encore plus Prioritaire Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit La ta'ata Les makhlouq Fi ma'asilatil khaliq C'est à dire On n'obéit pas Une créature Dans ce qui est Une désobéissance Au créateur On n'obéit pas A une créature Pour désobéir A Allah Donc même les parents On ne leur obéit pas S'ils te demandent De commettre un péché Mais en dehors de cela C'est les parents Qui sont prioritaires Et entre les deux parents C'est la maman La maman Ta maman C'est elle qui t'a porté Et la souffrance Qu'elle a eu A te porter Pendant neuf mois Et ensuite T'a allaité Probablement En tout cas Comment elle s'est occupée De toi Et l'accouchement La souffrance Et la douleur De l'accouchement Tout cela fait que Elle a cette priorité Sur toi Une fois Il y a un homme Qui est parti voir Abdullah ibn Omar Radiyallahu anhu Qui était Un des grands compagnons Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est le fils De Omar ibn Khattab Qui est lui-même Un des meilleurs Compagnons du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc Cet homme Est parti voir Abdullah ibn Omar Et lui a dit J'ai fait le hajj Avec ma mère Sur mon dos Imaginez-vous Le poids Imaginez-vous La souffrance Quand même Et les efforts Il a dit J'ai fait le hajj Avec ma mère Sur mon dos C'est possible Certains Ils portent un bébé Au bout de 5 minutes Vous savez Ils commencent à avoir Mal aux lombaires Mal au dos Tout ça Là il a porté Sa mère Sur son dos En faisant le hajj Ça veut dire Les 7 tours Autour de la Kaaba Les 7 trajets Entre As-Safa et Al-Marwa Aller jusqu'à Arafat A l'époque de Abdullah ibn Omar Il n'y avait pas de voiture Il n'y avait pas de bus Il n'y avait pas la clim Il n'y avait pas les hôtels 5 étoiles T'as l'impression Je ne sais pas où t'es Bref Il lui a dit Est-ce que maintenant Je suis quitte avec ma mère Après tout ce que j'ai fait Je suis venu jusqu'à la Mecque Et j'ai fait le pélerinage Avec ma mère Sur mon dos Est-ce que Est-ce que je suis quitte Avec elle Est-ce qu'on est quitte ? Il lui a dit Tu n'as même pas atteint Une seule de ces contractions Vous voyez les contractions Au moment de l'accouchement Qui deviennent de plus en plus fortes De plus en plus douloureuses De plus en plus fréquentes Avant l'accouchement Il lui a dit Et après il y a l'accouchement lui-même Qui est une souffrance extrême Il lui a dit Même pas Ce que t'as fait là Ça ne vaut même pas Une seule de ces contractions Voilà pourquoi le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Trois fois ta mère Et il a dit Après une fois ton père Alors quelqu'un dit De quelle playlist Fait partie cette vidéo On l'a mise Je l'ai mise dans Dans la playlist Sur l'histoire des prophètes Parce que c'est C'est dans la suite De l'histoire du prophète Aïssa alayhi wa sallam C'est dans sa communauté Alors quelqu'un dit Quelle est l'invocation A dire souvent Pour dire Qu'Allah est notre meilleur garant Hasbi Allahu wa ni'mal wakil Hasbi Allahu wa ni'mal wakil Je me fie à Allah Et il me suffit Alors certains le traduisent autrement Mais le sens général C'est ça Quelqu'un demande Est-ce que pour les jours de jeûne Sunnah La femme doit demander La permission de son mari Pour jeûner Dans la religion de l'islam Quelqu'un dit Une femme qui a les cheveux noirs naturels Peut-elle se teindre les cheveux en noir Pour cacher ses cheveux blancs ? Non parce que c'est trompeur A la base non Je ne parle pas ici De cas d'exception Mais à la base non Se teindre les cheveux en noir Justement dans le but De cacher ses cheveux blancs C'est trompeur Et c'est interdit Quelqu'un demande C'est quel genre de mariage Le mariage de Mouta'ah Le mariage de Mouta'ah Ça veut dire mariage temporaire Et ça n'est pas permis en islam Ça a été permis pendant une période A l'époque du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et ensuite ça a été abrogé Et il y a consensus des savants Consensus des savants sunnites Comme quoi ça a été abrogé Pourquoi je précise des savants sunnites ? Parce que le mariage Mouta'ah Il est appliqué carrément Chez les chiites Les chiites ils l'appliquent Mais ça c'est de la fornication en réalité Parce que le mariage n'est pas valable A partir du moment où ça a été abrogé Par révélation au prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ça n'est plus valable Sauf que les chiites ils vont prétendre que C'est pas le prophète qui l'a abrogé C'est Omar ibn al-Khattab Qui s'est mis à l'interdire après Etc Alors que non Ça a été abrogé par le prophète Bien sûr par révélation Donc le mariage de Mouta'ah Quand on dit c'est un mariage temporaire C'est à dire ça consiste à Ce qu'au moment du contrat de mariage Ils se mettent d'accord Et ils énoncent, ils annoncent Que le mariage va durer une semaine Ou que le mariage va durer deux jours Ou que le mariage va durer un mois Ou je ne sais quoi Ceci n'est pas valable en islam Il n'est pas permis Et pas valable Au moment du contrat De spécifier une durée Au contrat de mariage Voilà C'est ça le mariage Mouta'ah Et ça n'est pas valable Et ça n'est pas permis Et si des gens font le mariage Mouta'ah En réalité S'ils consomment ce mariage Ils sont tout simplement dans la fornication Ils ne sont pas considérés mariés en islam Alors comment réagir face à l'enfant De mon mari que j'ai élevé Comme mon propre fils MDR 13 ans Et qui ne me passe plus Qui ne me dit plus salam Alors j'imagine bien l'épreuve Que cela peut être Que cela puisse être Et la blessure Face à cette En apparence ingratitude en tout cas Qu'Allah ta'ala t'accorde La patience dans cette épreuve Si tu me demandes Comment réagir face à cela Par l'excellence de comportement Toujours c'est le meilleur Le meilleur que l'on peut conseiller Comme l'a dit le prophète Celui à qui on demande conseil Il a la responsabilité De donner le bon conseil Et de ne pas dire n'importe quoi Et si tu me demandes Le conseil Qu'est-ce que je dois faire Face à cette situation Le meilleur conseil C'est de te dire De patienter Et d'agir en bien Envers celui qui agit en mal Envers toi Même si lui Il agit en mal envers toi Tu continues à agir en bien Envers lui Et toi tu gagneras tes hasadettes Et lui Il aura ce qu'il aura Mais toi tu Même s'il ne te passe pas le salam Toi tu lui passes le salam Même s'il agit en mal Toi tu agis en bien C'est le comportement d'excellence C'est le comportement d'excellence Qu'Allah te facilite Quelqu'un demande Quand une femme allaite un bébé Son enfant devient donc Le frère ou soeur de lait De celui qu'elle a allaité Mais à partir du premier allaitement Point d'interrogation Dans le Mazab Shafirit Il faut 5 allaitements Dans les autres écoles Je ne connais pas les détails Mais dans le Mazab Shafirit Il faut 5 allaitements Pour qu'elle soit considérée Comme sa mère de lait Et que donc Les enfants de cette femme Deviennent ses frères de lait Quelqu'un a dit J'ai entendu qu'une femme Qui a forniqué Doit attendre le temps de délai Avant de se marier Est-ce que c'est vrai ? Il y a divergence entre les savants Il y a divergence entre les savants Quelqu'un a dit Et le bébé dans l'histoire du prophète Yusuf Comme j'ai dit Il y a d'autres histoires Dans lesquelles il a été rapporté Que des bébés ont parlé Et certains ont donné une interprétation A ces histoires-là Notamment pour ce qui est du bébé De l'histoire de Yusuf Certains ont dit que c'était un homme Qui avait une barbe Quelqu'un qui était sage Dans la famille de la femme Et qu'il n'était pas bébé Et d'autres ont dit que c'était un bébé Donc il y a divergence En ce qui concerne l'histoire du prophète Yusuf Est-ce que c'était un bébé Ou un homme adulte ? Celui qui a témoigné En faveur de Yusuf Ok On est arrivé à peu près à une heure Je vous dis à très vite A très bientôt N'oubliez pas de liker Pour faire partager ses cours Via les algorithmes de Youtube Ça ne mange pas de pain Ça dure une demi-seconde C'est pas trop fatiguant pour vous Et ça peut être une grande aide Donc un grand coup de main Pour que ces cours se propagent Barakallah rafikoum Donc ne négligez pas Ne délaissez pas cela C'est à peu près tout ce qui vous est demandé De faire Barakallah rafikoum Et on va s'arrêter là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada